Le quatrième dimanche de l'Avent de l'année 1 et vous allez nous parler de l'Annonciation à Saint-Joseph. Voilà, l'ange qui vient parler à Saint-Joseph pendant la nuit. Alors, Saint-Joseph est très présent dans ce beau passage de l'Évangile de Saint-Mathieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Il est question de Marie, la mère de Jésus, qui fut accordée en mariage à Joseph. Donc, fiançailles entre Marie et Joseph. Et ensuite, Joseph, son époux, Joseph, fils de David, et Joseph qui se réveille. Donc, il est abondamment question de Saint-Joseph dans ce texte. Le nom Joseph, plutôt le premier Joseph de l'Histoire, est le onzième fils de Jacob, fils de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob. Le onzième fils s'appelle Joseph. Et voilà ce que dit Rachel quand elle le met au monde. Genèse 30, 22 à 24. « Alors Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde, elle conçut, elle enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé ma honte » et elle appela Joseph en disant « que le Seigneur m'ajoute un autre fils ». Avec l'étymologie Joseph, la racine du mot Joseph, on peut faire à la fois « enlever » ou « rajouter ». C'est très exactement ce que le Seigneur a fait avec Joseph, époux de la Vierge Marie. Le Seigneur lui a apparemment enlevé, enfin plus qu'apparemment, lui a enlevé la paternité charnelle, mais lui a rendu infiniment plus. Il lui a été enlevé et il lui a été rajouté. Il s'appelle Joseph, fils de David, notre Joseph, fils de David, parce qu'aussi il y a d'autres points communs avec le grand Joseph, fils de Jacob. Joseph, fils de Jacob, alors Saint Bernard fait tout un parallèle entre les deux et d'autres saints le font aussi, mais en particulier Joseph, fils de Jacob, lui a été confié la maison d'Égypte et c'est grâce à lui que le peuple et sa propre famille a eu du pain pour ne pas mourir de faim. Il a fourni le pain à l'Égypte et à sa famille. Comme il est dit au chapitre 41 du livre de la Genèse, verset 49, Joseph emmagasina le blé comme le sable de la mer en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte car cela dépassait toute mesure. Le premier Joseph a nourri le peuple avec le pain de la terre et le deuxième Joseph va nourrir le monde entier avec le pain du ciel. Il va prendre soin de celui qui va nourrir la terre entière. Voilà ce que dit avant Saint Bernard, je cite Pie 9, le bienheureux Pie 9. De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, lorsque les temps furent accomplis où l'Éternel allait envoyer sur la terre son fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph, il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens, il commit à sa garde ses plus riches trésors. Avec un grand soin et une sollicitude sans égale, il a nourri celui que les fidèles devaient manger comme pain de l'éternelle vie. C'est quand même extraordinaire cette méditation. Alors vous voyez, le premier Joseph a été chassé de sa famille, vendu par ses frères, mais Dieu lui a rendu au centuple à travers tout ce qu'il a pu faire en Égypte et le second Joseph, lui, a nourri celui qui allait être le pain du ciel. Alors ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Dieu lui a confié son plus précieux trésor, à savoir son fils unique. Voilà notre saint Joseph et voilà l'étymologie de son nom. Alors donc on dit que Joseph et Marie étaient fiancés et ensuite il est dit Joseph, son époux qui était un homme juste. Son époux, le grec c'est très curieux, dit son homme. C'est pas curieux mais son homme, ça veut dire un homme parfaitement accompli qu'elle pouvait épouser. Alors c'est pour ça, après on sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'est un homme parfaitement accompli, en plus on précise qu'il était juste, et à qui elle était destinée. Et le texte continue, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Alors le grec ne dit pas exactement ça, c'est une formule un peu mystérieuse du grec, évidemment, pour parler d'un mystère. Il est dit que, avant qu'ils ne vivent ensemble, sous le même toit, il s'est trouvé qu'elle avait dans son sein le fruit de l'Esprit-Saint. C'est quand même une drôle de manière, il n'est pas question d'être enceinte ici, il y a un mot précis pour dire ça, il est question d'avoir dans son sein quelqu'un, quelque chose qui vient de l'Esprit-Saint. Normal, s'accomplit ce qui avait été dit au moment de l'Annonciation. Saint Luc, chapitre 1, verset 31, là aussi c'était une formule un peu curieuse. Voilà ce que l'ange dit à Marie, Luc 1, 31, « Voici que tu concevras dans ton sein, c'est la même formule qu'on trouve ici, et que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Concevoir dans son sein, mais c'est parfaitement inutile. La femme ne peut concevoir que dans son sein. Et voilà deux fois que le sein de la Vierge Marie prend une importance tout à fait extraordinaire. Elle a dans son sein ce qui vient de l'Esprit-Saint. Tu concevras dans ton sein. « Le Verbe a réellement pris chair de la Vierge Marie, fruit de l'Esprit-Saint. » Donc, il lui avait aussi été annoncé, bien sûr, au jour de son Annonciation à elle, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » L'Évangile selon saint Matthieu dit que « Ce qui avait été annoncé s'accomplit. » Un mystère venu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Alors, il est dit ensuite que Joseph, etc., qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Ça voulait dire qu'il ne pouvait pas... Il ne voulait pas raconter ouvertement ce qui s'était passé parce qu'il savait parfaitement que personne ne le croirait et que Marie serait lapidée comme si elle avait été adultère. Donc, il s'est dit « C'est un secret entre le Seigneur et la Vierge Marie. » « Et moi, je vais m'effacer discrètement. » « Je ne suis pas digne d'accompagner ce secret ou ce grand mystère. » Et l'ange lui dit « Ne crains pas. » Alors, il faut aller voir tous les « Ne crains pas ». On va se contenter du Nouveau Testament, de certains, pour voir dans quel cas le Seigneur où son envoyé dit « Ne crains pas » ou « N'aie pas peur ». Il s'agit chaque fois de quelqu'un qui va se trouver devant une situation qui le dépasse infiniment et où il comprend que derrière, il y a Dieu et il est envahi d'eux. D'une peur révérencieuse devant un mystère qu'il ne comprend pas. Ça va être toujours le cas des « Ne crains pas ». Alors, vous avez par exemple Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, dans Saint-Luc, chapitre 1, verset 13. Alors, 1, 12 et 13. « Alors lui apparut l'ange du Seigneur, debout à la droite de l'autel de l'encens. À cette vue, Zacharie fut troublée et la crainte, ou plutôt la peur, fondit sur lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta supplication a été exaucée, etc. » Bon, un mystère. L'ange qui lui apparaît pour lui annoncer que sa femme âgée et stérile va enfanter. Bon, vous avez bien sûr la Vierge Marie au jour de l'Annonciation. Luc 1, 30. Où Marie, elle entend des choses absolument inédites, exceptionnelles. Elle qui a fait vœu de virginité, elle se demande « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et pourquoi l'ange est là ? » Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Parce qu'elle a entendu la salutation de l'ange qui l'a complètement dépassé, une salutation qui était l'accomplissement de tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament sur Dieu qui vient habiter chez nous. L'ange lui dit « N'aie pas peur. » Vous avez au livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, au verset 17, pareil, saint Jean, qui se trouve en face du Fils de l'homme, ce qui est décrit. Alors, verset 17, « À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. » Alors, vous voyez bien que chaque fois, le contexte de « n'aie pas peur », c'est quelqu'un qui est en présence d'un mystère et il ne sait pas que faire devant ce mystère. Et Joseph, en présence de ce mystère, non seulement ne sait pas que faire, mais il se trouve indigne de ce mystère, comme le dit la grande tradition de l'Église. C'est la raison pour laquelle, discrètement, il va dire à Marie, « Écoute, que le Seigneur s'occupe de toi, moi je suis trop petit pour accompagner un si grand mystère. » Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, ce mystère te concerne. » Voilà ce qui est dit dans la tradition de l'Église, Saint Bernard. « Joseph voulut renvoyer Marie pour la même raison qu'invoquait Pierre pour éloigner le Seigneur. Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Ou comme aussi le centurion pour l'écarter de sa maison. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Se jugeant indigné pécheur, il se disait, « Elle est si parfaite et si sainte que je ne dois pas plus longtemps partager son intimité. Sa dignité étonnante me dépasse et m'effraie. » Donc, pas un instant, Saint Joseph n'a pu soupçonner la Vierge Marie d'adultère. Ce n'est même pas imaginable. C'est le mystère. Il avait peur d'entrer dans un mystère qui le dépassait. C'est son humilité et le fait qu'il ne voulait pas faire de bêtises. On va dire, il ne savait pas comment accompagner ça. Donc, je la confie au Seigneur et je me retire. Et c'est pourquoi l'ange lui a dit, « Non, 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 tu ne te retires pas, pas plus que Saint Pierre en présence du Seigneur, pas plus que le centurion, etc. » Le Seigneur va agir et tu vas y être pour quelque chose. Tu as quelque chose à voir à travers ce mystère. D'ailleurs, quand on voit la manière dont l'ange lui parle, on voit très bien que Saint Joseph n'a pas mis en doute un instant le fait que le bébé soit le fruit de l'Esprit Saint. Si on traduit mot à mot le grec, donc c'est au verset 20. Donc, l'ange lui a paru en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme. Certes, et tu le sais déjà, on pourrait ajouter, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint et elle enfantera un fils. C'est la raison pour laquelle, continue la phrase, tu lui serviras de père et donc c'est toi qui vas lui donner un nom. Donc, tu le sais déjà et c'est pourquoi tu l'appelleras du nom de Jésus. C'est toi qui vas lui servir de père. De même qu'Abraham a donné son nom à Isaac, c'est Saint Joseph qui va donner à Jésus son nom. Genèse 21. 3. Au fils qui lui naquit enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Voilà. Alors, donc, Joseph va lui servir de père, c'est ce qui lui est annoncé ici. Oui, c'est un fruit de l'Esprit Saint, c'est toi qui vas lui servir de père et il sera Emmanuel. Alors, il est à la fois Jésus et Emmanuel. On lui donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve et ensuite, vous avez la citation de ce fameux Isaïe 7.14 où il est dit la Vierge enfante et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, il s'appelle Jésus ou il s'appelle Emmanuel ? Les deux, évidemment. Il s'appelle Jésus, ce qui veut dire Dieu est mon unique Sauveur. Mais il est l'Emmanuel, ça veut dire que, de fait, il est Dieu avec nous. Ça, Saint Jean l'a dit d'une manière tout à fait géniale dans son prologue. Jean 1.14, « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous. » Le Verbe, c'est l'Emmanuel, c'est Jésus, Dieu avec nous, bien sûr. Et jusque dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, où il est dit « J'entendis alors une voix clamée du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes, il aura sa demeure avec eux et il sera son peuple. » Et Dieu avec eux égale Immanuel, enfin avec nous, Immanuel, Dieu avec eux sera leur Dieu. Jésus accomplit parfaitement tout ce qui est dit de la présence de Dieu avec nous dans tout l'Ancien Testament. C'est pourquoi il est l'Emmanuel. Alors, je voudrais terminer avec une méditation de Saint Jean-Paul II sur Saint Joseph, où il est dit, voilà ce qu'il dit. Les évangiles parlent exclusivement de ce que fit Joseph, mais ils permettent de découvrir dans ses actions enveloppées de silence un climat de profonde contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère caché depuis les siècles. Mystère qui a planté sa tente, qui a établi sa demeure ou sous son toit, sous le toit de Saint Joseph. C'est la raison pour laquelle Saint Joseph est le Saint patron de la vie contemplative et Sainte-Thérèse d'Avila ne s'y est pas trompée. Et alors, en ce dernier dimanche de l'Avent, on est invité avec Saint Joseph à contempler la grandeur du mystère de l'incarnation. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada